Hey salut à tous, j'étais en train de faire le tour de mes tomates et du coup je me suis dit autant faire la petite visite des tomates avec vous pour voir leur évolution et voir à peu près où est-ce qu'elles en sont donc voilà on va faire le petit tour tranquille des différentes parcelles là où j'ai mis mes tomates à peu près une vingtaine de variétés différentes certaines poussent bien, d'autres un peu moins bien donc on va voir ça tout au long de la vidéo certaines comme les noirs de crimée je vous mets une photo parce que là j'en ai pas dans le jardin parce que je les ai récoltés mais j'en ai récolté trois déjà c'est pas beaucoup mais bon j'ai qu'un pied donc forcément ça limite la pollution donc voilà donc c'est parti on va aller faire ce petit tour on va commencer cette petite vidéo par la serre donc souvenez-vous dans la dernière vidéo du tour du potager je vous avais montré une bouture donc souvenez-vous cette bouture que j'avais mis donc dans de l'eau à faire des racines donc quasiment un peu plus d'un mois après la bouture, la bouture elle monte, elle monte, elle monte elle fait quasiment un mètre cinquante de haut donc elle commence tout juste à faire des têtes puis ses premières, ses premières fleurs la variété je l'ai plus en tête puisque j'ai pas pensé à mettre d'étiquette donc on verra bien donc juste à côté vous avez le pied de marmande qui continue donc à fournir donc j'en récolte quelques-unes un peu tous les jours donc c'est un petit peu la chasse à la tomate heureusement qu'elles sont rouges parce que sinon j'arriverai pas à m'y repérer juste à côté vous avez mes deux pieds un pied ici et un autre pied de roma et d'ailleurs on verra ça tout à l'heure mais ça sort par l'extérieur sous les pleurs de la petite qui n'arrive pas à sauter au trampoline, enfin bref sujet à part on revient à mes tomates donc les roma comme vous pouvez le voir j'en ai quelques-unes que je peux ramasser d'autres qui se font bouffer sûrement par les campagnols ou les petites bébêtes qui se trimballent dans la serre et pour finir la serre on a mon pied de jazz qui continue à fournir donc je l'ai pas mal taillé parce que j'ai des pieds qui ont cassé des branches qui ont cassé sous le poids des tomates donc j'ai récolté une tomate enfin qui est tombée elle était verte je l'ai mis dans la cuisine avec les pommes et elle commence à rougir donc là vous avez une autre jazz donc fidèle à elle-même dans les... celle-là va faire un peu moins de 500 grammes mais bon c'est déjà un très beau gabarit et une petite juste là qui commence à devenir rose je pense que ça sera les deux dernières du plan parce qu'après ça sent la fin pour les jazz mais bon j'ai prévu ah non vous voyez j'en ai deux autres de cachés là finalement il me restera quatre tomates de jazz donc je vous le disais oui j'ai mis des graines de côté des jazz s'il y en a que ça intéresse je commence à récolter pas mal de graines donc voilà pour les tomates dans la serre comme je vous le disais donc à la fenêtre de la serre les tomates roma donc sortent ça ne les empêchent pas de pousser donc vous voyez quand il n'y a pas de place à l'intérieur il y en a à l'extérieur pas très loin de la serre donc la parcelle donc là j'ai trois variétés différentes donc vous avez la Kohenningsberg pour ceux qui regardent les vidéos du balcon vous avez le même plan donc chez ma mère mais bon chez ma mère il fait deux mètres ici il fait un mètre chez ma mère il y a plein de tomates chez moi je n'en ai pas beaucoup donc allez savoir pourquoi ça pousse mieux dans une jardinière avec du tyro qu'en pleine terre et juste à côté je vous présente la variété Texas Star donc des belles grosses tomates là tomates américaines style beefsteak pour l'instant elles sont petites mais je pense qu'elles vont grossir encore un peu pas encore assez mûres et juste à côté vous avez un pied de poire jaune donc qui part un peu dans tous les sens ça tombe j'ai pas assez de tuteurs du coup ça tombe par terre mais ça les empêche pas de mûrir et le problème c'est que en ce moment il fait que de pleuvoir donc c'est bien ça arrose le jardin mais le problème c'est que toutes mes tomates elles éclatent voyez du coup c'est pas forcément agréable à manger donc la pluie c'est bien mais en trop grande quantité ça fait éclater mes tomates donc voilà pour les poires jaunes on continue avec une variété qui a plutôt bien plu sur sur les facebook j'avais mis une photo de de mes tomates accordéon donc celles-ci elles sont petites et elles ont le cul noir donc forcément c'est pas top mais je vous mettrai une photo de celles que j'ai récoltées elles sont beaucoup plus jolies d'ailleurs j'en ai d'autres là en formation qui sont beaucoup plus belles elles sont pas encore rouges mais au moins elles ont pas le cul noir donc celles-là je pense qu'elles sont elles seront bien pour récolter les graines donc voilà les tomates accordéon une nouvelle variété que je découvre cette année grâce à mon ami olivier du potager d'olivier donc je vous présente les pêches blanches donc des petites tomates toutes douces un peu avec du velours dessus un peu comme la pêche quoi donc très belle variété de tomates blanches jaunes donc j'ai un pied ici ah c'est la lol que non donc j'ai un pied ici qui commence à pas mal fournir et vous avez un autre pied au bout de la parcelle qui pareil qui fournit plutôt pas mal donc les petites pêches blanches variété que j'ai pas encore goûté donc celles-là elles sont prêtes donc je vais goûter bientôt d'ailleurs d'ailleurs on va le faire en direct une petite pêche blanche on va voir ce que ça donne très douce en goût et on sent bien sur la langue l'aspect velours tout doux comme la pêche donc ces tomates est plutôt excellente donc je la recommande je pense que je vais bien la kiffer celle-là je vous la recommande la pêche blanche on reste dans la même parcelle donc à côté des pêches blanches j'ai les coeurs de bœuf blanches vous voyez ici elles sont un petit peu jaunes mais bon comme les autres tomates elles éclatent vous voyez donc celles-là elles sont pas elles tombent toutes comme ça donc voilà coeur de la pêche blanche petit gabarit bien juteuse des belles graines qui ressortent déjà on va la poser on récupérera les graines si il faut et un peu plus loin sur notre parcelle j'ai un autre repuyé donc deux coeurs de bœuf blanches donc celles-ci sont un peu moins mûres mais ça fournit donc sachant que c'est des tardives bon celle-là elle fait la tête sachant que c'est des tardives c'est normal qu'elles soient pas tout à fait mûres mais celle-là elle est plutôt pas mal donc donc les coeurs de bœuf blanches ça change des roses ça change des roses ça fournit pas trop cette année les tomates mais bon on va on va patienter autre variétique que je découvre cette année donc les tomates bleus indigo donc les dancing with the smurf comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir je suis très fan des indigo donc je sais pas si j'en referai l'année prochaine c'est juste que ça fait beau au potager et ça change mais au niveau du goût c'est c'est pas top on reste dans les tomates cerises avec c'est mon unique pied cette année donc les summer sun donc des tomates cerises limite cocktail donc couleur jaune excellente très sucrée donc pour les avoir goûté celles-là elles sont excellentes donc les summer sun qui poussent tranquillement après les coeurs de bœuf blanche donc les coeurs de bœuf rose donc sont loin d'être prêtes mais bon celle-là elle a comment savoir sa belle forme de coeur donc j'en ai une là mais bon elle est toute petite et elle a éclaté mais bon ça fait un mini coeur elle pourra toujours servir à faire de la sauce tomate donc là j'ai un pied ici et j'en ai un autre un peu plus loin si j'arrive à le retrouver donc voilà je l'ai retrouvé donc il était dans mes parcelles avec avec les accordéons donc les autres coeur de bœuf rose donc celle-là commence tout juste à prendre sa couleur donc pour les autres on attend c'est tardif c'est normal mais bon ça produit un peu elles ne sont pas énormes mais bon c'est toujours mieux que rien pour les tomates coeur de bœuf rose autre variété au potager donc les tomates ananas donc ici vous en avez une qui commence à être presque mûre donc celle-là elle a un petit gabarit j'en ai déjà ramassé une plus grosse qui avait éclaté avec le soleil du coup elle a fini en sauce tomate mais ça fournit un peu donc j'en ai un pied ici et un deuxième pas très loin donc c'est pareil j'en ai une autre là mais bon elles sont toutes petites mais bon si elles sont très bonnes gustativement moi ça me dérange pas donc j'en ai quelques-unes qui poussent ici donc variété tardive aussi donc ça prend son temps voilà pour ce qui est donc des tomates sur le potager là-bas donc on va traverser tout le terrain pour aller voir les tomates qui sont sur les autres parcelles donc à côté du cabanon ou sur le long de la haie donc on va aller voir donc normalement il y a des corps de bœuf il y a des shadow boxing des beauté blanche voilà donc on va aller voir ça donc nous voici sur la parcelle où j'ai mes courgettes et quatre pieds de beauté blanche qui commencent tout juste à prendre leur couleur blanche donc celles-là je les connais je les ai fait l'année dernière et je sais que mes filles qui n'aiment pas les tomates rouges et ben celles-là elles les adorent peut-être parce que vu qu'elles sont pas rouges pour elles ce n'est pas des tomates comme vous pouvez le voir celles-là elles les fournissent bien c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait quatre pieds parce que je suis sûr que les filles vont en manger et d'ailleurs moi je les trouve aussi très excellente et comme toutes mes autres tomates baies elles font la tête elle a dû prendre un bon coup de soleil ou je sais pas ce qu'elle a eu mais non tomates tardives donc normal que ça commence tout juste à produire voilà pour les beautés blanches donc nous voici sur la parcelle à côté du cabanon où j'ai mis plusieurs variétés différentes dont un autre pied d'ananas donc par contre celui-ci il fournit un peu plus et celles-ci elles sont beaucoup plus matures que les autres qui sont là-bas donc allez savoir pourquoi en tout cas les ananas celles-là elles fournissent bien et juste à côté vous avez un autre pied donc de cœur de bœuf donc comme là-bas c'est pareil au niveau de la maturité bon il y en a elles sont pas belles elles ont fait la guerre elles se sont fait défoncer non je rigole mais ça fournit quand même un cœur de bœuf rose celle-là et juste à côté vous avez un autre rupier donc de poires jaunes donc cette année je sais pas ce qu'elles ont eu de poires mais elles sont énormes forcément elles ont éclaté aussi d'ailleurs vous avez une belle grappe ici là un autre pied de poire jaune qui est juste à côté de ma terrasse donc qui se prend sur un panneau donc comme vous pouvez le voir il fournit très bien qu'est-ce qu'il y a ? voilà je vous présente Onaya la petite chatte qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? et pour finir la visite donc ma dernière variété la shadow boxing donc le pied il fait à peu près 50 cm donc tomate j'en ai une qui est mûre d'ailleurs comme vous pouvez le voir tomate tomate noire, rouge tacheté, orange tomate style cocktail donc le pied n'est pas très haut mais elle fournit donc voilà la shadow boxing pas mal de graines plutôt très bonne donc voilà pour la shadow boxing donc voilà les amis à peu près où est-ce que en sont donc mes différentes variétés de tomates donc ça pousse gentiment j'en raconte un petit peu tous les jours un peu plus forcément c'est dans la serre parce que ça va beaucoup plus vite à mûrir et elles n'ont pas les contraintes météorologiques donc à peu près l'eau et le vent et tout ça donc l'arrosage est régulé contrairement à celle en extérieur donc c'est beaucoup plus facile de les cultivés en serre qu'en extérieur et sachant que le serre elles n'éclatent pas donc voilà pour mes tomates nous on va se retrouver bientôt dans la semaine là je vais tourner donc l'autre vidéo donc là ça sera la visite du potager donc on parlera plus de tomates parce qu'on part mais on parlera des autres légumes qui poussent donc les courgettes les autres légumes j'en ai tellement que je ne sais même plus ce que j'ai planté et puis voilà donc voilà on se retrouve très bientôt je vous remercie encore de me suivre et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne ça c'est super ça nous fait très plaisir malgré mon peu d'activité donc voilà donc je vous dis tous à bientôt bonne journée et profitez bien de la fin des vacances salut à tous merci à tous